Voilà, aujourd'hui pour une balade vers les alentours de Gémenos, à côté d'Auban. Alors aujourd'hui on va rejoindre un petit sommet qui s'appelle la tête de Douar. Des Douars ou de Douar je crois. En tout cas, apparemment, certains l'utilisent pour transmettre des messages interlestaires, donc des messages codés. On va aller voir ça de près près. Donc un parcours d'environ, il faut compter environ 8 km, environ 8, 6, donc tout dépendra si je ne prends pas un autre parcours pour voir autre chose. Donc on va voir une carrière. Il y a, comment ça s'appelle, des petites gorges, les petites gorges de la Sainte-Bombe, qu'ils appellent ça. Et on va dire, et ensuite en arrivant au sommet, on va voir si c'est difficile ou pas, si c'est accessible ou pas. C'est surtout banalisé. Donc déjà, on a un parking qui est bien aménagé. Donc vous voyez, vous trouvez quelques places. Et nous, notre entrée, elle se trouve juste là. Vous voyez, là, on va mettre. Donc c'est un parcours qui va être surtout, je pense qu'il va y avoir des chemins forestiers, des chemins dans la forêt, et des chemins non banalisés. Je crois. Mais ça, on verra sur place. Vous voyez, nous, on est garés là-bas. Vous voyez, vous marchez sur un chouïa, là, hop là, directement, vous rentrez là. Alors, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas inventé le sens de l'odorat dans la caméra. Mais je vous assure, il fait frais. Mais ça sent les champignons de partout. Oh, ça sent la forêt, mais incroyable. Peut-être c'est à cause de la pluie de la semaine, mais ça sent drôlement, drôlement bon. Pour moi, ce qui va un peu m'inquiéter, c'est vraiment au niveau de la montée à la tête de doigt. Pas à bas. Parce que quand on va sur la carte, je pense que, ouais, il va y avoir des griffures sur les pieds. On vient de terminer la petite montée en zigzag. Vous voyez, donc on va commencer à rentrer, je pense, dans la forêt. Donc, on arrive déjà au premier point. Je crois que c'est un réservoir. Voilà, premier croisement. Donc, nous, on va commencer à monter ici. Donc, vous voyez, les petits chemins sur lesquels on risque de tomber. Donc là, chemin principal, chemin principal. Donc, idéal pour les vélos. Donc, ceux qui sont fans de vélos, la piste ici, elle est pour vous. Donc, nous, on va directement rentrer là. Et bien, vous imaginez, on va forcément, on va voir la surprise que ça va nous donner. On commence à rentrer. Donc, on est rentré dans les feuillages. Donc, petit chemin. Pareil, j'ai l'impression que c'est un chemin pour les vélos croisses. Hop là. Très beau croisement. Donc, nous, on descend vers le bas. Donc, ça, là, on est au tout début. Donc, vraiment, il ne faut pas se louper sur les croisements déjà au tout début. Parce que, comme je le disais, en fait, il n'y a pas de marquage, en fait. C'est vraiment, là, il faut utiliser sa carte. Ou l'idéal, le GPS. En fait, c'est ce tube de croisement, là. Vous voyez, sur la carte, ce n'est pas très détaillé. Mais après, c'est logique. Nous, on doit continuer sur le côté droit. Mais si vous partez par là, là, exemple ici, c'est sûr, vous allez rejoindre peut-être un autre chemin. Alors que là, on va rejoindre le roman, la piste. Vous voyez ? En plus, on la voit. Donc, c'est pour ça que parfois, le GPS, ça sert. Voilà, vous voyez ? Ça rejoint ceci. Et ça monte. Je pense que ça, vu les petits bornés jaunes, là, il y a une... Je pense qu'il doit y avoir un truc de gaz qui passe ici. Donc, on risque de sauter. Donc, on ne continue pas. On rentre encore au petit sentier. Voilà. Ça grimpe un peu, là. Je vous avoue. Pas beaucoup, mais voilà, c'est des petites montées. Ça va, il n'y a pas... Ça va, quoi. Donc, là, maintenant, on va rentrer. Donc, pareil, vous voyez ? On va couper la route, on va dire, la route principale. On va encore rentrer. Mais là, ce chemin-là, il va nous amener où ? Donc, en fait, c'est le chemin pour avoir accès aux gorges de la petite Sainte-Bombe. Vous voyez ? Après, vous pouvez voir, regardez, on a un chemin principal. Donc, il faudra juste voir sur la carte, si vous pouvez l'emprunter. En plus, on a une très belle vue là, vue de là. Donc, nous, on va rentrer là pour voir ces fameuses petites gorges de la Sainte-Bombe. Je ne savais même pas que ça existait. Qu'est-ce qu'on a ? Et voilà. On a déjà un petit aperçu. Ah ouais ! Vous voyez ? Pour ça, il faut regarder derrière. Les gens, parfois, ils marchent bêtement devant, mais ils regardaient des ravous, parfois. Ils entendent des randonneurs, juste là. On a le groupe. Donc, je pense qu'ils y vont directement par la piste. Mais nous, non. Donc, nous, on va redescendre. Donc, nous, c'est d'aller rejoindre ce fameux chemin de piste pour voir les gorges de la petite Sainte-Bombe. Vous voyez ? Il fallait le voir. Heureusement que, vous voyez pourquoi je vous disais, ça sert les petits plots de terre. Mais grâce à ça, grâce aux personnes qui mettent ce type de pierre, Eh bien, nous, ça nous sert à nous repérer. Comme quoi, on a un chemin ici. Et vous voyez le chemin, comment il est. Donc, là, c'est vraiment... On rentre sur la piste. Donc, mettez des pantalons, au commoment, des chaussettes Dragon Ball Z. Vous voyez ? C'est un chemin vraiment épineux. Je dirais. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas quelque chose d'un peu, parce que vous allez vous déjecter les jambes. Vous voyez, quand on tombe sur des beaux trucs comme ça, c'est un champ. C'est un très, très beau champ. Là, ce sont certains passages un peu délicats, caillouteux. On va tourner ici, il me semble. Et je pense que là, ça va être le début de la visite des petites gorges de la Sainte-Bombe. Le croisement. Donc, nous, on y va vers le haut. Donc, on rejoint le début du chemin. Là, on est rentré au petit des gorges. Il y a un petit truc là que je vais voir. C'est quoi ? Ah ouais. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dedans, je vous le garantis. Parce que parfois, ça, c'est, ou soit, ce sont des puits, ou ce soir, ce sont des... Alors, je sais qu'à l'époque, ça faisait basse. En fait, c'était le frigo, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est profond. Parce que j'ai envie de rentrer dedans. Mais quand je vois le trou là, comment il s'est affaissé, donc honnêtement, je ne prenais pas le risque. Moi, honnêtement, je ne prenais pas le risque. Il ne rentre pas dedans, mais c'est tentant. On commence à rentrer. Dans les petites gorges. En tout cas, c'est... Voilà, ça de la gueule. C'est vrai que c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Ça continue. Ah, ça fait bizarre. C'est deux parois rocheuses. En plus, c'est vraiment frais. En plus, on est calme. J'ai bien fait de passer par là. Merci, au lutin de la forêt, pour vous plô. On a une odeur de caramel. Là, sous le bouffre, là. Je vous assure. C'est vraiment beau, hein. Je pensais vraiment tomber sur des petits trucs. Parce que, pardonnez-moi, je suis toute fatiguée, là. Mais, non, non. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Ah, ouais. Donc, bien évidemment, comme je n'arrête pas de le dire, quand vous marchez dans des parois comme ça, ne mettez pas de la musique dans les oreilles. Et évitez d'aller par temps très venteux. Parce que, vous savez, qu'en haut, il y a des pierres qui tombent. Quand on voit les morceaux par terre, là, on ne voudrait pas être là quand ça tombe, quoi. Nous, on prend à droite. Ah, une petite trace. C'est la première petite trace que je vois. Mais, heureusement, heureusement qu'on a les petits plots que les lutins nous ont mis sur la route. Parce que, sinon, là, regardez. Je vais prendre l'exemple ici. On ne sait pas si on va à gauche ou à droite. Et nous, on va y aller à droite. Normalement, le chemin principal, il est juste en haut de nous. Il est au-dessus de nous. Voilà, vous voyez. Là, ce petit chemin, il n'apparaît pas. Mais nous, c'est à gauche. Donc, nous, par rapport à la paroi, on continue à gauche. On a même l'arc de triomphe. Hop là. Voilà. On va rejoindre le chemin. Oh là là. Ah, je vous jure. C'est vraiment beau, quoi. On sort sur la piste. Et vous voyez, c'est fabuleux. Honnêtement, ça vaut le coup de passer par les petites gorges de la Sainte-Bourgne. Donc, après, voilà, ce n'est pas les gorges de... Voilà, quoi. Ce n'est pas... Ils ne font pas des kilomètres. Mais, honnêtement, pour ce qu'il y a à voir, ça vaut vraiment le coup de passer. Donc, pareil. Par contre, bien suivre le chemin. Parce que, vous voyez, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas de traces. Sauf si vous tombez sur un raton qui va vous indiquer la route. Mais, voilà, vous n'avez pas de chemin, quoi. Mais, voilà, si vous suivez bien, normalement, il n'y a aucune difficulté. Eh, regardez, là. J'ai un randonneur, là. Eh, moi, je pense que c'est là. Donc, normalement, vous voyez, c'est bien ce chemin-là. Vous voyez, là. Nous, on vient de là. Donc, normalement, c'est bien là-bas. Donc, je viens de voir, c'est bien ici, la tête du doigt. Donc, c'est bien ce chemin-là qu'il faut emprunter. Patati, patata, tac, 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 tac. On arrive là-bas transmissante en radio. Mais, moi, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, plus loin là-bas, il y a une carrière. Donc, je vais continuer sur le chemin principal. Il est juste là. En fait, je vais faire tout, je vais longer tout le tour. Et ensuite, quoi qu'il en soit, en fait, là-bas, en fait, il y a un chemin pareil, forestier, qui va me permettre de rejoindre ici et de revenir là. Vous voyez, toujours revenir à la tête du doigt. Réalement, quelque part, ici, il y a un chemin pour me permettre ensuite de remonter en haut. Ce n'est pas celui-là qu'on a un beau paysage sur le côté gauche. Une belle vue, bien dégagée à chaque fois. Regardez. Vous avez vu pourquoi je vous disais ? Donc, ça vaut le coup d'aller voir la carrière parce que même le chemin qu'on va emprunter là, on a de merveilleux paysages. Moi, je vous dis, dans cette forêt, il y a un sapin fashion. Alors, regardez. Vous voyez là, ce sapin là ? Ce n'est pas un sapin, je ne sais pas, c'est quoi qu'un arbre. Mais regardez la coupe qu'il a. Regardez cette coupe. Comment une personne est montée en haut ? Attendez, je vais vous faire raison, vous allez comprendre. Vous avez vu ? Oh, mais c'est bien taillé. Mais comment on peut faire ça ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas monter. Pour moi, il y a un sapin fashion quelque part ici. Vraiment. C'est vraiment très, très bien fait. Attends, là, je viens de marcher, je vois ça, je ne dis plus rien. Mais comment on peut faire un truc comme ça ? Hein ? La fashion slig, il faut rien. Ça y va ici. Celui-là, on va emprunter pour rejoindre la carrière. Mais ce n'est pas très loin, donc ça vaut le coup de le faire. On y est presque. Allez, on est arrivé. Elle est juste devant nous. En fait, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose ici parce qu'il y a les buissons et tout ça. Mais je viens de voir sur la carte, vous voyez là ? Il y a un petit chemin là. Il y a un petit sommet juste en haut là, quoi. On va tenter. On va monter juste là, là. Ici. Voilà, il y avait raison. Il y a bien une percée. On met une belle zone dégagée là-bas. Il y a une palette dans l'arbre. Voilà, on arrive. Propriété privée. Et putain, il est juste là, quoi, la carrière. Je suis massée à côté, quoi. Vous voyez ? Sifustrant. Il n'y a que ça qui me sépare entre ça et ça. Voilà. On s'arrête là. Ah ouais. C'est bien au bord, là. Vous voyez les rochers ? Voilà, ne vous avisez pas. Moi, je suis juste devant un rocher pour avoir un bon point de vue. Donc là, ça me se fait largement. C'est vrai qu'elle est très, très, très belle. Elle est immense. Il n'y a personne qui travaille aujourd'hui. Vous voyez, ça commence à travailler, là. Ça commence à fourrer. Donc, à mettre des dynamites. Mais c'est vraiment étonnant, quand on voit ça de peu près, là. Tac, 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 en cascade. Mais c'est grand. En tout cas, ça valait le coup que je vienne voir ça. Être séparé d'une chaîne juste à cause d'une chaîne. Non, franchement, je ne pouvais pas. Voilà. On retrouve ce main pour repartir la tête du doigt. Donc, on repasse par où on était. Petite correction tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, je vous avais montré tout à l'heure un chemin plus loin, là, pour rejoindre la tête d'Edouard. Du doigt, quoi. Donc, en fait, je viens de voir, en fait, il y a un chemin juste avant. Quand vous allez revenir à la carrière, en fait, vous allez voir, là, juste au virage, en fait, ce chemin-là, en fait, il va rejoindre pareil. Il va rejoindre le chemin qu'on va emprunter là-bas. Mais sauf que là, on va avoir accès un peu plus rapidement. Donc, on emprunte là, pareil, c'est un chemin, donc, c'est un chemin accessible. Donc, on va dire, c'est sûr qu'il n'est pas marqué, mais sur la carte, il est vraiment, apparemment, il est visible. Là, on est monté, on arrive au fameux croisement d'en haut. Donc, nous, on prend à droite pour rejoindre la parallèle pour attendre le sommet. Donc, voilà, le fameux croisement. Donc, vous voyez, il y a un chemin aussi par là. Et nous, c'est celui-là. Alors, déjà, on commence à voir la couleur des pierres et la forme des pierres qui commencent à changer. Donc, pour l'instant, ça va, le chemin est visible. Donc, ça commence à monter. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je vais juste voir ce qu'il y a en haut. Voilà, le chemin, il est juste là, vous voyez, il y a un chemin là. Pourquoi vous ne le voyez pas parce que vous regardez ? Voilà. Il y avait un plot là. Je sais ce qui se passe ce que je vais faire mais honnêtement, si on ne fait pas ça, les gens risquent de se perdre. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, le plot, il est bien visible, vous voyez. Il est juste là, là. Donc, ça veut dire que le chemin, il est ici. Vous allez voir ce qu'on a ici. Je ne vais pas... Attendez. Je pense que même déjà ça aurait été là. Oh là là. c'est magnifique. Oh, c'est très, très, très beau. Waouh. Vous avez vu ? Déjà, on a même un petit emplacement ici. Ah, c'est merveilleux, quoi. Mais moi, celui qui m'intéresse, il est là, là. Vous voyez là ? Il est juste là. Donc, moi, je suis venu pour lui, moi. Mais déjà, si vous voyez que vous avez des difficultés à aller jusqu'à là-bas, parce que regardez, il faut aller de là jusqu'à ici, eh bien, déjà ici, ça vous suffit largement. En plus, c'est un bon endroit, bien plat. Ça, c'est ce que j'adore vraiment. Allez, on va redescendre, là. Restez toujours sur le côté droit. Voilà, restez toujours sur le côté droit. Ne prenez pas le chemin qui descend vers en bas. Pour l'instant, ça va. Le chemin, il est visible. Ça veut dire que... Ok, voilà. Hop là, vous voyez, une petite montagne, une petite tasse de pierres. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Vous voyez là, ça va grimper là. Donc, on va devoir grimper un peu. Vous venez de là, donc, attention, prenez toujours à gauche. Voilà, ne prenez pas vers le bas. Donc, nous, notre but, en fait, il faut se dire que c'est de monter vers le haut. C'est sûr que là, il faudra chercher. Voilà, il est là, le chemin. Voilà, vous voyez. Donc, après là, c'est vraiment de la débrouille. Hop là, il y a un plot. Il est là. Honnêtement, si vous regardez bien, regardez, il y en a un, il nous a laissé un petit plot aussi. Vraiment bien ici, devant le petit plot. Donc là, ça va commencer à monter. Il faut ranger vos bâtons. Et voilà, on est arrivé. On est arrivé à l'antenne. L'antenne martienne. On est arrivé au sommet. C'est magnifique. Mais vraiment magnifique. On a une écriture en haut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué en haut. Un bloc, ce que je disais hier. Regardez bien, il y a bien un câble. Vous voyez ? Donc, on va brancher le téléphone et on va envoyer un message. On va envoyer un message en morse. Voilà, vous voyez ? Je pense que c'est ça, c'est l'antenne. Donc, on va envoyer un message en morse à nos amis en haut parce que j'ai des choses à leur dire. Il y a un superbe endroit en plus. Juste à côté de la... Derrière la croix, on a un très bon emplacement. On peut pareil, se poser. En fait, on a vraiment... C'est merveilleux quand on a ça. Et quand on a ça devant, ce que je vais faire, j'ai une application en fait. Je vais écrire le message et on va l'envoyer en morse. Je viens de taper mon message. Donc là, en plus, on a même une entrée USB. Attendez, je vais brancher mon entrée. Vous pouvez le voir. Là, j'ai branché l'entrée USB. Il est juste là. Donc maintenant là, vous voyez, ça va transmettre à l'antenne. Et là maintenant, je lance le décryptage. Là. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment vrai. vu ce que je leur ai envoyé, je pense que c'est très important. J'ai insisté à la fin. Honnêtement, à la fin, attendez, je vais juste leur envoyer la fin parce que c'est important la fin. J'ai renvoyé la fin parce que c'est important. J'incite vraiment. Je viens de définir l'envoi du signal. Alors, je débranche tout ça. Alors, le message, il était un peu personnel. Je sais qu'il y en a, ils vont se dire, mais putain, on veut vraiment voir, savoir ce qu'il a envoyé. Vous êtes curieux de savoir ce que j'ai envoyé. Vous êtes vraiment curieux. Mais bon, c'est un peu, après, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont en haut. Bon, allez, je vais vous montrer ce que j'ai envoyé. Bon, c'était censé être confidentiel, mais je vais vous montrer ce que j'ai envoyé. Alors, où est-ce qu'il est, où est-ce que je le retrouve ? Donc là, vous voyez, j'ai vraiment insisté. Donc voilà, voilà, barrez-vous de cette terre, c'est un piège. Et au passage, reprenez ma croûte. Donc, le truc USB. Donc voilà, vraiment, vraiment pour éviter qu'il vienne là parce que, il va être vraiment dans la merde ici. Et voilà, la pause, elle est finie. Maintenant, je suis resté un peu plus le temps que prévu parce que c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud. Donc, la température va baisser. Et en plus de ça, on a un très bon vent. En fait, je viens de remarquer quelque chose, en fait. On est vraiment dans l'axe. Vous voyez là, regardez. Là, on a Marseille. Vous voyez, Marseille, c'est banlieue, Joule, et tout, on a la clique. Et là, on a la sota. Voilà. Donc là, c'est plutôt Juliette, voilà, coquillages, crustacés, tout ça. Vous voyez, il y a vraiment deux mondes différents. nous, alors, notre chemin, c'est celui-là. Vous voyez, on va l'emprunter. Il y a encore des plots. Donc, je pense qu'il doit y avoir une itinéraire. Ceux qui sont un peu sceptiques et qui ont peur de, on va dire, de se couvrir dedans, c'est très simple. Vous refaites marche arrière. Voilà, vous refaites marche arrière et à un moment donné, vous prenez à gauche et vous allez retomber sur la route. Juste là, petit passage. Donc, voilà. Donc, ceux qui ont des doutes, refaites marche arrière. C'est inéparante. Le plus important, c'est d'être venu ici et avoir vu cette magnifique, superbe vue. C'est en dehors, ici, c'est vraiment caillouteux. Donc, je suis même en train de dire, honnêtement, pour les personnes âgées et ceux qui ont des enfants, après, pour aller doucement parce que vraiment, c'est caillouteux. Voilà, ne vous cassez pas la gueule. Si vous descendez, vous allez voir, suivez bien les cailloux. Honnêtement, vous ne vous trompez pas. Regardez. Quand vous allez arriver en bas, ne continuez pas ici. Vous allez regarder. Alisa à droite, vous allez voir. Je suis tendu par là. Je me suis, vous voyez, comme quoi je me suis planté. Donc, j'ai refait ma charrière. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'est une voie sans issue. Et c'est là qu'après, que j'ai regardé lui, je n'avais pas vu ce plot. Et voilà, je me suis aidé le GPS. Donc, c'est con. Donc, vous voyez, un plot ici. Là, il y a convoissance. Je me suis dit, c'est bon, on est perdu. On est perdu. On est où ? Vous voyez, avant, c'est juste un chouillon. Vous allez voir, ce n'est pas ça. Il faut regarder bien les plots. J'avais bien raison. C'est une galère. C'est vraiment une galère à où j'ai failli me perdre. Heureusement que, vraiment, j'ai le GPS et que j'arrive à me repérer aux pierres. Regardez. Vous voyez ce que je me disais ? Voilà. Voilà. Heureusement, j'ai des infectants. Donc, oui, retrouvez ce chemin. Honnêtement, ne prenez pas de risque d'aller droit devant. Retroulez ce chemin. Comme ce moment, vous êtes tranquille. Moi, je le fais parce que, je le termine parce que j'ai quand même 6 heures devant moi. Même si je suis en difficulté, je peux toujours revenir. Mais, vous avez vu, ce n'est pas ça. Je vous jure, ce n'est pas les petits plots. Donc, les anti-plots, gare à vous. Donc, heureusement que, regardez, heureusement vraiment que j'ai ces plots parce que honnêtement, je refais ma charrière. Ah oui, honnêtement, la vérité, ne prenez pas de risque. N'ayez pas honte de refaire ma charrière. Ça n'a pas le coup. En plus, il n'y a rien à voir. Regardez, il n'y a pas de la végétation. Il n'y a rien à voir. On sort du chemin. Donc là, maintenant, on commence à avoir un petit chemin qui est visible. Vous voyez, nous, on vient d'en haut. On vient d'en haut. Donc là, maintenant, on va emprunter des petits chemins comme ça, comme je disais hier. Si vous n'avez pas de pantalon, vous allez morfler. Voilà. Donc nous, on prend ici pour rejoindre le chemin en bas. Donc pareil. Le chemin du retour, c'est une catastrophe. Oh, une catastrophe. Je vous jure. Ne le prenez pas. Honnêtement, reprenez le chemin pour tomber sur le chemin principal, la piste principale. Mais là, si je n'avais pas les chaussettes de la gambolade, là, les jambes déjectées. En plus, c'est quelqu'un qui est passé par là. Qu'est-ce que c'est ça ? Un insecte écran. Putain, il ne reste pas d'aller loin avec. Un petit moustique. Enfin, une piste. Enfin, une piste. Oh là là. Oh, c'est une galère. Une galère, une galère comme pas possible. Je vous jure, le retour, le chemin du retour, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Si vous aimez vous faire peur, allez-y, faites-le. Mais ne le prenez pas si vous avez des familles, vous avez des enfants, tout ça. Ne le prenez pas. Je vous jure, ne le prenez pas. Empruntez ce chemin-là, vous allez voir que plus loin, en fait, plus loin, donc quand vous allez continuer sur ce chancier-là, vous voyez, il est bien propre, bien visible, vous allez voir que plus loin, là-bas, sur le côté droit, il y a le chemin pour monter jusqu'à la tête du doigt, de l'antenne. Et vous refaites le même chemin pour revenir à la tête du doigt. Ça veut dire que là, vous allez faire tout le tour, donc là, vous allez faire tout le tour comme ça et tout ça. Vous allez monter à la tête du doigt et la tête du doigt, vous allez revenir en arrière pour revenir ici. Et là, regardez, là, vous pouvez partir tranquillement. Voilà, pas de souci, pas de casse-tête. Là, ça fait plaisir. Quand on voit ça, on prend du plaisir à prendre son temps. Mais là, je vous les assure, la seule idée en tête que j'avais, c'était vivement que je sors de cette merde. On est presque arrivé au véhicule. Donc, petit résumé du circuit. Alors, honnêtement, le circuit en lui-même, il est simple. Je sais que c'est un peu con par rapport à ce que je viens de passer là. Mais honnêtement, si vous faites le circuit, comme je le dis, ça veut dire faire l'aller et retrouve ce chemin en arrivant à la tête, le chemin, le circuit, il est simple. Même les petits, même les mémis, les papas, et tout ça, les enfants, ils peuvent le faire. Je vous assure qu'il est vraiment simple, il n'est pas compliqué. C'est vraiment facile à se repérer, même au niveau, en montant vers la tête du doigt. Donc, on a même des pierres et tout ça. Les chemins sont visibles. L'autrement, si vous suivez bien le tracé et le GPS, il n'y a aucun problème de se perdre. Par contre, juste un truc, un peu de ça, il n'est pas très loin. Il est juste allé doucement et il y en a de super paysages tout le long. Par contre, le conseil que je vous donne, le retour. Alors, le retour, si vous aimez vous faire peur, vous faire chier dessus, prenez le retour si vous voulez. mais je vous déconseille totalement d'aller faire le retour. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien à voir. Vous allez vous déjecter de partout, dans les mains, les pieds, tout ça. Ça ne sert à rien et c'est dangereux parce que vous allez vous perdre. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. moi, je vous conseille, refaites demi-tour en arrivant à la tête d'Edouard, restez un peu en haut. Tout le monde, il y a une très belle vue, surtout en septembre et tout ça, quand il y a un peu de vin, c'est un peu frais, c'est vraiment formidable. Mais je vous déconseille totalement de faire le retour, ça ne sert strictement à rien. Le chemin du retour, donc emprunter, vous allez voir, vous allez redescendre et à un moment donné, vous allez emprunter ce chemin-là. Le chemin du retour, il est là. Donc, dans l'ensemble, c'est très beau, facile, si vous ne faites pas le retour, moyennement difficile si vous faites le retour, ce que je viens de faire, ce que je déconseille encore une fois. Sinon, pour se garer, c'est très simple, donc c'est varié en plus. Et en plus de ça, vous pouvez même faire votre tracé parce que vous avez des chemins de piste, donc ça vous évitera de rentrer carrément dans la forêt. Sinon, très très beau, je vous conseille.